bonjour les amis comment allez vous bien cette nouvelle année ah oui la dernière vidéo comme je l'avais pré filmé comme souvent j'ai oublié vous adresser mes voeux que vous l'aurez vu le dimanche donc le haut je me coiffure les le dimanche 1er janvier je crois que vous l'avez vu donc il lui fallu suivre les règles de bienséance il ya j'ai des couettes et vous adresser mes voeux chose que j'ai oublié de faire donc je le fais aujourd'hui je vous embrasse de tout mon coeur j'y mets tout mon coeur et vous savez comme il est grand il y en a pour tout le monde oui c'est le coeur plus vous aimez plus il se dilate vous zure que c'est vrai je dois avoir déplacé une cervicale ou un coup de courant d'air dans le dos parce que j'ai mal ici ça fait un peu comme un torticolis où j'ai une vertèbre légèrement légèrement décalé en 2023 je veux toujours autant bafouiller toujours autant faire des blagues nulles et si je peux j'en ferai même plus parce que 2023 on sait pas ce qui nous attend mais l'espoir est permis ne voyons pas tout en noir regardons jour par jour et apprécions ce que nous avons bon je suis pas la meilleure dans cet exercice moi je regarde toujours ce que j'ai pas on dirait pas comme ça m'important bref donc meilleurs voeux bon comme d'habitude sans péternelle je peux aller refaire vous savez très bien ce que je vous souhaite je vous souhaite le meilleur que vos voeux se réalise au maximum bon bien sûr la santé ça je vous la souhaite je sais trop que c'est essentiel moi je me souhaite que l'année 2023 ne m'apporte pas autant de problèmes que l'année 2022 problème de santé j'entends je pense que j'ai payé ma dette à l'état supérieur parce que ça va sénat tous les dix ans je me prends un truc pas sympa ça je voulais déjà dit qu'est ce que me réserve l'univers pour mes 69 ans peut-être que du bonheur pour changer mais on dit jamais deux cent trois enfin on dit n'importe quoi allez on y va l'idée aux courses vous l'aurez vu dans le titre titre alors je commence par le congé parce qu'il faut que je retourne le mettre bien entendu j'ai acheté alors combien il y en a là dedans un kilo sûrement ouais un kilo de choux de bruxelles oui j'ai acheté de congé il ya que moi qui en mange donc comme ça je peux sortir ma petite part et j'aime beaucoup les choux de bruxelles ouais et j'aime bien faire cuire d'avance que le garde dans un petit contenant dans mon frigo et quand j'ai une petite faim je vais aller en piocher un c'est mieux qu'un bourbon bon ceux qui aiment le sucré forcément ça n'a pas tout à fait la même valeur mais moi qui aime le salé bon en même temps ils sont pas salés puisqu'ils sont plus à la vapeur bref donc des choux de bruxelles pour ma consommation personnelle à essayer de faire toute la vidéo en rime non c'est une blague pas complètement débile quoi que j'ai également apporté acheté et j'en ai apporté qu'un des pavés de que c'est quoi donc j'ai même passé du berlue du colin enfin un poisson blanc j'ai cru que j'avais acheté une boîte de quatre comme quoi quand chez ça c'était sur le drive donc c'est pas cette fois c'est la fois d'avant me mélange les pinceaux mais c'est pas grave on s'en fout puisque je les ai que j'étais acheté hier en faisant les courses pour la semaine d'avant mais à côté du monde je vais arrêter de le tenir parce que la chambre est embaumée de poissons donc bref au lieu d'en avoir quatre j'en ai eu dix c'est bien parce que le prix n'était pas très cher poisson c'est devenu un trésor à mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu donc je vais en vrai me gelé trois doigts 1 donc des palais comme ça j'en ai fait hier j'ai voulu faire une nouvelle recette enfin non pas une nouvelle recette j'ai voulu faire une recette légère et facile à la one again miss to fly j'avais pas envie de me casser la tête il ya des jours comme ça il ya des jours chez les trucs chiadés on dit il ya des jours où je fais rien à dire je peux mettre une boîte de conserve dans un plat et en être ravi l'essentiel c'est d'avoir les soma plein d'avoir un équilibre sur la semaine ou sur l'année à la limite j'ai pas obligé d'avoir des légumes à tous les repas enfin moi j'essaye parce que si j'ai pas de légumes ça me manque maintenant tu fais des pâtes et un steak haché il va me manquer quelque chose quoi vous avez compris j'aime les légumes donc hier j'ai voulu faire alors j'ai pris un plat un petit tout petit plat puis on était tous les deux à four j'ai mis au fond de la ratatouille casse grains j'ai tapissé au fond et par dessus j'ai posé mes deux petits carrés de poisson et je me suis dit pour donner un petit peu de goût au pavé de poisson je vais mettre du curry alors je cherche dans mes multiples épices je prends quelque chose qui s'appelle qui fait et je vérifie pas je mets mon truc sur mes poissons mais généreusement après je regarde le truc a marqué cumin où nous l'idiot bah tant pis hein je suis enfourné par dessus j'ai mis de l'ail qui a brûlé la cuisson donc il était très amer un peu de râpé pour monsieur pour moi un peu de parmesan c'était pour les distinguer parce que de son côté j'avais mis la ratatouille et de mon côté j'avais mis la ratatouille plus des aubergines j'adore la fournue d'aubergines les aubergines c'est bon pêcher mignon monsieur n'aime pas donc c'est pareil donc pour reconnaître un avec du râpé un avec parmesan vous me suivez oh c'est intéressant comme recette oui mais ça c'est de l'assemblage mais ça va très bien l'assemblage sauf qu'il faut mettre bonne bonne épice parce que j'ai pas trop apprécié le poisson au cumin et chérie n'a pas rangé son poisson parce qu'il a détesté le goût c'est un ratatouille voyez quand on fait les choses vite en croix en étant sûr de ce qu'on prend ça c'est mon problème c'est que je suis pas attentive à ce que je fais oui je sais que tous ceux et celles qui ont fait un avc se reconnaîtront parce que on perd énormément de capacité d'attention bon pas faire la journée là dessus je vais aller ranger juste après alors hier dans les cours j'ai acheté pour faire plaisir à chérie de la j'ai toujours le mozzarella non la mortadelle en fait de la chiffonnade de mortadelle italienne donc c'est très finement tranché il aime beaucoup la mortadelle moins moyen mais quand je m'en donne une tranche je suis tenté d'en manger une je devrais pas parce que j'ai pris 300 grammes oh ouais là je suis un palier j'arrive pas à en décoller vous allez me dire c'est peut-être ton poids de forme mais mon poids de forme ne me plaît pas assez encore certains endroits de ma silhouette que j'aimerais affiner peut-être en faisant du sport mais j'ai abandonné les escaliers c'est trop saoulant je m'ennuie moi je sais pas m'ennuyer pas aussi il faut que je fasse quelque chose bref j'ai pris deux paquets j'en ai apporté qu'un parce que de jambon supérieur jambon blanc supérieur avec couenne parce que monsieur préfère celui-là il trouve il est plus goûtu moi pour moi j'enlève la couenne lui je lui laisse mais la couenne que moi j'enlève je mets dans la poubelle je lui donne pas maintenant il veut se mettre au régime encore une fois il a décidé de pas manger de la journée jusqu'à ce soir je vais surveiller le paquet de pain au chocolat qu'il y a ouais 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 parce que moi j'ai décidé de pas manger je mangerai pas sauf si je l'affirme haut et fort j'ai trop faim je mangerai mais je l'avouerai j'ai trop faim je mangeais un truc que lui il risque de le faire en quête et mini moi je m'en fous il fait ce qu'il veut c'est mon amoureux bon je vais faire pause et je vais aller manger je reviens vous verrez rien alors continuons alors j'ai racheté que j'essaie d'en avoir toujours à la maison j'en ai pris deux tubes de la sauce tomate cuisinée aux petits légumes j'adore ça chez mes parents on n'avait pas droit aux sauce mais on avait droit à la moutarde et au concentré de tomate sur concentré de tomate c'était une bonne idée dans le but de nous faire perdre du poids bien entendu à partir de huit ans que nous avions voyez et j'en suis encore à perdre du poids à 60 ou attendez j'y suis quelque chose aussi attention la génétique aussi il ya eu des obèses et des crocs des sticros pardon les enrobés les dos dus de chaque côté de ma famille aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère mon père lui non à la fin de sa vie il avait un petit ventre mais bon on l'a pardonné il avait le concert il avait droit de manger ce qu'il voulait dieu merci et ça n'a pas conservé mais au moins il n'est pas mort de faim oui c'est de l'humour un peu macabre on s'en fout on a le droit de rire de tout enfin sur ma chaîne en tout cas en plus ça me conserve moi alors j'ai le droit bref on en revient à notre mais bon à l'époque c'est du concentré de tomates vous savez concentré de tomates ordinaire bien concentré maintenant ils ont pondu celui ci saut de tomates cuisiné aux petits légumes c'est un délice j'adore ça je pourrais en mettre avec n'importe quoi comme la moutarde d'ailleurs et comme mon papa en ce moment je référence beaucoup par rapport à mon papa dans la vie de tous les jours j'entends sur les vidéos peut-être dans la vie de tous les jours c'est constamment pourquoi c'est inconscient j'aime qui est une petite j'ai un petit fil à tirer c'est à dire que cette semaine non pas cette semaine nous sommes aujourd'hui mardi pour précision mais c'est ça la semaine dernière c'est nous sommes allés chérie m'a accompagné très gentiment je n'avais pas le choix j'allais pas y aller à pied j'aurais pu demander à mon ex mari enfin bref si d'abord vous commencez par le début nous sommes allés assister aux obsèques de mon ex beau-père c'est à dire au grand au deuxième grand-père de mes enfants au papa de mon ex mari et de mes ex belle soeur alors je vais vous dire je suis pas tant aller pour lui parce que c'est un homme avec lequel j'avais énormément de mal à m'entendre on avait beaucoup de prises de bec tous les deux mais dans la gentillesse on s'est jamais engueulé vous me connaissez loin de moi le conflit mais quand j'avais envie de dire quelque chose et que ça me montait en température je lui disais j'étonnais parfois les gens autour de la table mais je lui disais donc on s'est souvent pris de bec parce qu'il affirmait des choses qui ne plaisaient pas et contre lesquelles j'étais il était comment dirais-je il était raciste de base pourtant il avait un appartement dans un quartier pendant très longtemps dans un quartier multiracial c'était très très bien où j'ai vécu aussi après pendant quelques temps que j'aimais beaucoup c'était pas le paradis c'était pas non plus c'était pas non plus l'enfer il fallait savoir cohabiter et vous me connaissez je cohabitais bien et lui aussi il cohabitait bien avec ses voisins qui étaient pour la plupart d'origine différente de la sienne mais depuis qu'il était à la campagne il avait pris cette espèce de de vieil esprit bref que j'aimais pas alors dès qu'il parlait ça il pouvait être sûr que tout le monde me regardait en disant ça y est elle va nous faire un éclat à la flot oulala bref mais je suis surtout allé à ses obsèques par respect et par amitié oui pour mon ex mari le père de mes enfants puisqu'on s'entend bien qui m'a beaucoup soutenu au mariage de notre fille il a été attentif à mon bien-être et surtout c'est quelqu'un qui est très malade il a un grave cancer et puis alors sa dernière compagne il y en a eu plusieurs après moi oui 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 c'est un multifonction le cycle sa dernière sa compagne actuelle est une merveille est une merveille je m'entends avec elle on a même rigolé à l'église ah ben oui quand tu es rieur tu es rieur jusqu'au bout et puis l'église n'a jamais interdit le rire tant que c'est dans le respect du lieu où tu es moi je pense qu'on peut se faire mettre des choses il fallait pas aller danser toute nue sur l'hôtel oh ça va comment allez la sauce tomate ça vaut à me le dire j'ai pas eu le temps de voir il y a un truc qui s'est affiché de Ken Block un truc dans Jean me suis complètement perdue je vais essayer de rebondir et puis la plus jeune de mes belles sœurs qui elle aussi que j'aime profondément et elle je l'aime profondément elle aussi un compagnon génial des enfants d'une perfection oui je sais tout est tout est question de point de vue ils sont super beaux ils sont métisses elle elle est blanche couleur lavabo et lui est noir couleur ébène ils ont fait des enfants sublimes le garçon est un vrai top modèle je me suis perdue dans mes récupérations et elle aussi est atteinte d'un cancer et de bien d'autres choses et elle n'a pas 40 elle vient d'avoir si elle a 40 elle a pas 50 ans c'est sûr on est 60 elle doit avoir dans les 45 ans je sais pas donc c'était pour les soutenir pour être là pour leur montrer notre amour notre soutien et puis il y avait mon fils et il y avait ma fille qui a fait tous ces kilomètres pour l'enterrement de ton grand-père tu me diras j'avais fait pour ma maman et mon papa donc elle l'a fait aussi pour l'autre côté couple et c'est énorme et bravo ma fille elle est venue toute seule elle était tapée 3h30 de route elle allait 3h30 de route enfin bref pourquoi je m'étale là-dessus ah oui je parlais d'humour c'est ça non de mon papa voilà je pense que c'est ces obsèques là du papa de l'autre côté qui équivalait finalement enfin qui équivalait qui était en correspondance avec mon papa je pense que ça a fait remonter des souvenirs peut-être c'est pas grave tout est confortable à partir du moment il est bien vécu oh que j'étais chaud magnifique la sauce tomate on a fini avec bon et ben ça fait bientôt 18 minutes il va falloir accélérer le truc flot j'ai pris des rillettes de thon blanc bon je sais j'aurais pu le faire pas avec du thon blanc le thon c'est bon le thon blanc c'est excellent j'aurais fait avec du thon normal mais bon je ne peux pas trop trop cher c'est reflet de France j'étais chez Carrefour ah oui je ne l'ai pas dit Carrefour City je crois c'est sûr que ce soit City il y a plusieurs Carrefour oh pardon j'insiste dans un mini Carrefour quoi tellement plus pratique pour nos pauvres jambes et notre pauvre sainte vieille sainte mais pleine de punch nous dit vous bref donc j'ai pris des rillettes de thon blanc prépare en bretagne monsieur madame oui donc c'est la marque reflet de France c'est à dire c'est je pense que c'est la marque Carrefour pas la sous marque la marque Carrefour donc on va dire une entrée de gamme du produit il y a moins bien il y a mieux mais bon au niveau du prix ça me convenait j'ai arrêté de secouer bientôt pour faire quoi bah soit pour manger comme ça si on a du monde à l'apéro puisque on a encore une ou deux soirées prévues ouais quand t'aimes tu comptes pas j'ai vu le jeu d'épaule quand même ouais ah ça y est à partir enfin j'ai mis un t-shirt comment dire un teuf bleu marie tout pailleté que j'ai pas mis pour les fêtes donc on va dire c'est encore la fête donc je le mets aujourd'hui et j'ai des fringues qu'il faut les porter ok ok bon bref j'ai fini avec mes rillettes de thon blanc ouais donc soit à manger à l'apéro soit à manger si tu veux manger très léger ce soir ce soir le soir tu te fais une tartine avec une salade verte enfin je parle pour moi pour les gens qui aiment les légumes évidemment sinon les autres et ben ils vont aller voir ailleurs si j'y suis alors c'est du vrac là c'est à dire c'est au tout venant j'ai racheté de la crème fraîche longue conservation entière semi épaisse 30% la crème fraîche prends de la crème fraîche prends pas de la crème allégée ou alors tu prends de la crème fraîche comme ça tu mélanges un peu d'eau ça te fait la crème allégée bah oui c'est tout et puis t'es pas obligé d'en mettre deux wagons j'aime bien avoir de la crème comme ça longue conservation j'ai toujours un pot de crème fraîche dans le frigo mais j'aime bien avoir ce genre de choses t'es pris au dépourvu tu peux toujours faire un truc des pâtes à la crème, quelques lardons ou bout de jambon ou bout de viande qui te reste et alors ? tu passes ta viande, tu passes tes arriérés non, tu passes tes arriérés ah purée ça pouvait payer des dettes non, tu passes tes restes même quelques légumes tiens des pâtes au petit pois au petit pois avec de la crème c'est absolument délicieux n'oubliez pas les échalotes c'est encore meilleur ouais ouais je monte plus d'escalier donc je trouve une autre compensation bon arrête ton cirque tu as autre chose à faire oh elle chante, elle raconte n'importe quoi j'ai acheté essentiellement pour chérie parce que moi je ne suis pas ultra fan ouais je peux en manger en cas de disette excusez-moi j'ai terminé mon café froid en allant remettre au courgelle oui parce que j'en avais oublié dans ma sac il m'a dit il ne faut pas gâcher c'est stupide si c'est pour être malade, oula oui donc c'est ouvert sur les bras il décolle le thé et donne le dos mais tu ne le verras pas mon gars c'est croisé dans le dos sexy un jour sexy toujours sexy génère et pas j'exagère sexy génère pas sexa génère sexy génère qui t'empêche de le dire vous regardez ça existe en tout cas dans mon vocabulaire bref donc j'ai acheté essentiellement pour chéri parce que moi la semoule et moi voilà quoi je ne suis pas fan de semoule je commence à m'y faire à 60 ans il serait temps ouh une rime donc j'ai pris pour chéri essentiellement je ne vais pas le redire du taboulet au poulet rôti et une petite barcounette ronde comme ça voilà tu mets ça à côté et tu mets une tranche de jambon ou une demi-tranche de jambon même ou alors une fine tranche de pas de mozzarella qu'est-ce que je vous dis alors hé le truc italien là ah non je t'ai rangé ah je vais pas retrouver une boue de mh oui vous allez les mettre en commentaire et ça va confuser hé la charcuterie italienne coupée très finement ben enfin nom d'idiot c'est pas bon vieillir la mortadelle hé oui parce qu'elle est morte Adèle tu dois vraiment te souvenir une petite tranche de mortadelle fine c'est un repas léger pour le soir donc du taboulé poulet rôti il y a combien dedans il y a il y a il y a il y a c'est 100 cancéraceurs waouh il y a 180 grammes peut-être beaucoup mais bon si je mange que ça et une tranche de mortadelle ou une tranche de jambon ça va quoi il n'y a pas d'égard et dans le même style j'avais envie de carottes râpées mais les carottes râpées les contenants sont toujours trop gros je me lasse très vite les carottes râpées alors oui je peux les mettre je le fais souvent je le mets dans ma bolognaise par exemple c'est à dire surtout s'il est bien vendu juste au citron s'il est en vinaigrette quoique je suis capable donc j'ai pris un duo oh Pierre Martinet comment c'était son slogan ? bon eh oui Pierre Martinet le traiteur intraitable il est marqué dessus en même temps donc un duo sécable donc je peux non mais pour les incultes je peux séparer des deux côtés la barquette je vais vous la montrer voilà donc vous avez d'un côté alors vous avez encore du taboulé mais oriental cette fois et de l'autre côté la barquette de carottes râpées qui est bien bien confite elle va être bonne ça parait ça fait un déjeuner ça si je travaillais encore Dieu me réserve à l'extérieur oui le reste je pourrais me lancer dans un un job de la maison je sais vous pourrais non non je vous vois venir monétiser ma chaîne ne servira à rien j'ai tellement peu d'abonnements j'ai tellement peu de vues surtout que par vidéo ça me rapporterait certainement un centième de centime d'euros donc pourquoi vous imposez des pubs pour rien rapporter non c'est con mais bon les gens qui y êtes là abonnez-vous on se parvient ici ah oui on n'y a pas de montage je vous l'accorde si vous aimez les choses trop chiadées allez voir effectivement ailleurs et vous avez raison par contre passer par là de temps en temps ça fait toujours une vue de plus mais bon abonnez-vous quoi faites un geste pour les pauvres gens bon on va arrêter avec ce truc parce que je vais arriver à le défoncer alors ensuite on va passer tiens on va passer un peu de légumes et après on repassera la viande oui parce que moi les légumes je les achète essentiellement congelés donc dans mon congelé j'ai des épinards j'ai du chou fleur j'ai du chou ben du chou que je vous ai présenté là mais le chou là j'ai du brocoli j'ai beaucoup d'oignons congelés parce que j'adore ça j'ai des carottes congelées ah j'ai pas de courgettes j'en ai pas trouvé hier sinon j'en aurais pris mais les courgettes congelées ça fait vraiment la bouillasse alors il y avait des courgettes fraîches mais je me suis dit c'est pas la saison j'ai pas regardé les prix j'ai passé mon chemin et j'ai vu des navets j'ai oublié d'y retourner hier après mon tour tout retourné j'avais envie de navets je suis seule à en manger bien entendu bref alors fruits et légumes j'ai acheté 5 toutes petites poires pourquoi 5 parce qu'il y a que moi qu'on mange bien entendu donc c'est pas la peine de gorge non excusez moi et comme autre fruit j'ai pris du raisin rouge sans pépins oui comme les enfants je mange avec des pépins mais c'est vrai que j'apprécie moins je ne suis pas jusqu'à l'ouvrier à enlever la peau et le pépin mais quant à le pépin il y a un coincident il est très agréable donc je préfère sans pépins mais bon il était moyen j'ai acheté une barquette de 250 grammes je peux vous le dire j'ai regardé attentivement 250 grammes pour 99 centimes d'euro il y en avait encore donc j'ai pris j'adore les tomates cerises cerises l'hiver des tomates, des grosses tomates elles n'ont pas de goût la tomate cerise garde toujours du goût et ce que j'aime dans les tomates cerises bon quand j'arrive je mets tous mes fruits et légumes dans l'évier pour les laver donc mes tomates cerises sont propres et j'adore les consommer comme des petites gâteries enfin cerises gâteries certaines vont penser que je suis une coquine oh ça va j'adore faire ça c'est pas bien de parler en mangeant de manger en parlant on est entre toi et moi donc des tomates cerises parce que vraiment elles sont mouteuses par rapport elles viennent du Maroc mais ça va c'est pas si tant loin hein oh oh j'adore ça vous agrémenter ma salade verte oh 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 mon dieu que tu ressembles ma peau fille attendez je vais raccrocher l'affaire ah ben la poire j'en ai parlé je vais l'avaler toute ronde hein ouais peut-être que je vais mourir en direct c'est nul on peut rire de la mort oui tant que c'est la personne concernée qui en rit en rient trop heureusement j'ai vérifié avant si j'avais pas de trou enfin avant juste là j'ai jeté un oeil si vous regardez bien la vidéo hein bon on y va hein toujours dans les fruits et légumes j'ai pris un avocat un seul chéri n'aime plus ça passé un temps il aimait bien maintenant il n'aime plus donc j'ai pris un avocat et j'ai pris un avocat carrefour bio un avocat bio qui était figurez vous moins cher que les avocats ou en dirais-je ordinaire bon j'ai pris un avocat vous remarquerez il n'y a encore pas les prix parce que parce que monsieur est venu m'aider pour remballer les cours j'ai fait des cours tout seul mais il m'a vu galérer la caisse c'est chéri il est venu sauf que quand le caissier a dit vous voulez la note il a dit non la voiture lui a dit chéri j'ai besoin d'un autre pour les prix pour faire une vidéo il m'a dit ah à quoi ça sert donc encore une fois vous n'aurez pas les prix c'est pas ma faute c'est pas ma faute à moi c'est pas ma faute c'est pas ma faute c'est pas ma faute ouais maintenant je ne prends plus jamais les prêts à manger là vous savez non en général tu les ouvres et ils sont pourris moi je prends un avocat dur j'allais dire un truc après je vais encore être traité de perverse non personne n'a jamais dit ça c'est moi même qui me un avocat dur qui va s'attendrir sur mon plan de travail que je n'ai pas qui va s'attendrir sur l'étagère qui sera un point à partir du moment où tu ne le trifouilles pas trop voilà ensuite et ça ça fait partie ça fait pas partie de la même je crois que ça fait partie du retour de course d'avant comme je ne suis toujours pas cuisiné je vais vous le présenter si je ne l'ai pas déjà présenté mais si c'est le cas vous ne m'en porterai pas rigueur ouais j'ai acheté un saucisson à cuir de lion recette traditionnelle oui oui là c'était long absolument encore une fois je la regarde jusqu'au 12 janvier encore une fois parce que je veux faire mon premier saucisson brioché je ne sais pas si j'en suis capable moi ça me dérange voilà bah la fille elle mange elle se gratte bah vous étiez flot et c'est propre c'est net c'est propre c'est net en fait c'est macro quoi poin 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 humour au centième degré tout à fait inutile oui donc je vais tester essayer de faire mon saucisson brioché ensuite hier j'ai acheté deux escalopes de dinde à 17 euros 20 kilos et là elles sont très fines j'ai 234 grammes pour 4 euros 0,2 mais oh de qui se foutons alors comment je vais cuisiner j'en sais rien peut-être bien que j'essaierai de faire une roulade pas moi bah ça va pas non je vais me casser d'autre et je fais une roulade j'avais su faire les roulades les roulades même jeune jamais mon cucu ne passait pas donc si on disait que j'étais grosse c'était sûrement vrai non c'est parce qu'on disait que j'étais grosse que je n'y arrivais pas je suis sûre que c'est là la solution l'explication l'explication il finit bah ça va la peau est épaisse voilà 35 minutes c'est inconcevable ouais je pense que je vais les étaler encore plus les écraser encore un peu plus elles sont fines mais je vais les rendre encore plus fines avec mon rouleau à tapisserie la pâtisserie j'ai fait exprès c'était nul en plus donc j'aurais pu m'abstenir j'ai raison de dire qu'est-ce qui est fou quand j'ai une bougie il fut ouais donc je vais aller encore plus finement et je mettrai par exemple un petit morceau de jambon voire glimpol ou si toutefois j'avais plus jambon parce qu'on l'a utilisé autrement je pourrais mettre quelques lardons cru oui cru bon pourquoi non 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 connerie revenu avec des oignons et cette petite farce je pourrais l'étaler sur ma ma fine escalope par dessus du fromage râpé ou du fromage que vous avez moi je sais qu'il me reste du ah ouais non c'est du vieux saint marcelin ça le fera pas ce sera trop je dirais qu'il ne mangerait jamais ça moi oui et après tu le roulotte serré et tu le passes au beurre c'est meilleur au beurre qu'à lui bon t'as que de l'huile tu fais à lui et tu restes à côté tu le tournes tu le retournes comme une comme un m en fait un m je pense on va dire un tu fais d'oré sur toute la surface de la viande ensuite tu baisses ton feu attention là je suis en train d'inventer la recette devant vous tu baisses ton feu tu mets une goutte d'eau un tout petit peu d'eau pour faire vapeur pour pas que ça colle au fond et tu en capuchonne tu en tu mets un couvercle et là je pense qu'à la fin c'est succulent voire même ça tu peux le faire au four c'est à dire que dans ce cas là tu mets deux piques à dents comment ça s'appelle piques à dents cure dents c'est comme les trucs pour les oreilles moi j'appelle ça des cure oreilles parce que je trouve jamais le mot bon bref tu mets des cure dents et tu mets ça dans un plat à four ou même sur une sur ta plaque de four avec un papier sulfurisé ou un papier réutilisable peu moins chaud enfin tu fais ce que tu veux et tu fais d'oré alors là par contre je te conseille parce que je l'imagine de mettre doucement 180 me paraît une bonne température pour commencer ouais mais je prends trop de temps là tu retournes une fois quand tu vois que le fromage commence à pointer son nez en dehors du rouleau tu forces ton four tu ne mets plus fort de façon à griller il faut que ce soit grillé pas cramé et là pareil tu tournes et tu retournes et tu serres ça on dirait vous verrez bien ça avec une avec une on appelle ça des pommes de terre une écrasée de pommes de terre voilà parce que le petit jus que tu auras créé en mettant ton eau pourra délicatement décoller les sucs et ce petit jus tu pourras le répandre sur ton écrané de pommes de terre et là j'en salive de ce que je viens d'inventer voilà bon suivant on peut faire comme ça tout le temps bon mais celle là elle me paraît j'ai l'impression de te dire un truc je me suis acheté égoïstement quatre véritables knack d'alsace viande de porc et boeuf d'origine française toujours reflet de france pourquoi j'ai pris ça parce que j'ai acheté ça et la chérie n'aime pas je me suis acheté comme souvent des haricots blancs à la tomate les haricots blancs à la tomate j'aime bien me mettre deux trucs dedans j'ai regardé les saucisses de morteaux le prix est excessif il dit non je me suis dit tiens bon petit knack de là-bas donc voilà ça fait un plat que je serai seule à manger monsieur il jeunera mais non il faut autre chose j'ai pris également je ne sais même pas combien il y en a deux cuisses de poulet blanc je préfère quand le poulet jaune je trouve que la chair est meilleure oui c'est sûrement encore bon sans traitement antibiotique sans traitement antibiotique ah oui sans traitement antibiotique nourrie sans OGM enfin ils disent quand même inférieur à 0,9% donc c'est dit bien qu'il y en a un peu filière qualité la belle rouge bref deux cuisses de poulet deux cuisses pour 5,18 euros alors que je vais faire certainement on va passer trois heures je vais faire la moutarde au four je vais enrober le moutarde avec un pinceau et mettre au four on est bientôt à la fin ainsi traitant c'est n'importe quoi alors pour aller un soir de flemme et comme souvent j'en ai mais pas de honte à ça chacun fait comme il peut hein encore une fois avec l'argent qu'il a tu peux faire moins tu peux faire plus là je vous parle de ma consommation je m'adresse à des gens qui passeraient par là qui seraient là pour juger vous pouvez juger bon en même temps j'en ai pas si très c'est l'intérêt d'avoir peu de finalement d'avoir peu d'abonnés parce que je suis pas emmerdée par les cons j'ai pris des cabelletti au jambon cru frais frais hein qui seront sûrement mon chéri parce que moi la marque Rana et toujours la marque Rana je me suis pris ça s'appelle des plaisirs du primeur ça s'appelle des girasolis au cèpe tout ce qui contient du champignon j'ai failli dire du champagne tout ce qui contient du champignon matière chérie les moyens avec ça surtout les cèpes ils n'aiment pas donc je ferai une casserole avec ça pour monsieur c'est la moitié hein et ça pour madame voilà double de vaisselle évidemment et quand on aime on ne compte pas bon maintenant je vais les ranger hein sur ce je vous dis à bientôt je vous aime je vous adore prenez soin de vous et encore meilleurs que la vie soit douce et légère et surtout pensez à vous une que je regarde en face deux je regarde en face qui vont se reconnaître pas dire les noms donc après pensez à vous pensez aux autres bon sang on verrait on sent vachement bien bon on a toujours une idée qui traîne une pensée partie une pensée par là mais vous d'abord vous n'en aimerez que plus les autres voilà ciao